Le fleuve Amour est un fleuve d'Asie, il s'étend sur 4354 km depuis la Sousse de l'Argoun, ce qui en fait le premier fleuve de Sibérie et le cinquième d'Asie par la longueur de son cours. Pour toute façon, les choses de l'amour... Je vous présente l'érable du fleuve Amour. Alors l'érable du fleuve Amour est aussi appelée érable de Manchourie, érable de Tartarie et même érable de Sibérie. Et son vrai nom, son nom scientifique, c'est Acer, Tartaricum Suspecies Ginola. Cet érable, en fait, on va le retrouver sur une ère de répartition absolument énorme, c'est-à-dire qu'on va le retrouver à l'état naturel de l'Autriche jusqu'en Sibérie, extrême-orientale. C'est dire s'il a une valence écologique assez large, c'est-à-dire une valence écologique, c'est sa capacité à s'adapter à différentes situations. Au niveau de ses besoins, en fait, cet érable va pousser aussi bien au soleil qu'à la mi-ombre. Au niveau du sol, peu importe, du moment que c'est bien drainé et du moment qu'il n'y a pas de calcaire, ça, il n'aime pas ça. Par la suite, une terre restant fraîche va l'aider à pousser plus vite, mais il va résister très très bien à la sécheresse. Vous pouvez peut-être, les deux premières années, lui mettre un petit paillage de feuilles mortes aux pieds, ça lui conviendra très bien. Il résiste à la sécheresse, il résiste à la chaleur estivale et il résiste surtout, n'oubliez pas qu'il vient de Sibérie surtout, il résiste au froid hivernal jusqu'à moins 20 et même inférieur à cette température. Alors ici, je vous parle surtout de l'espèce type qui peut être un très grand arbre. Mais n'oubliez pas que tous ces arbres naturels ont souvent une variété horticole plus compacte. Par exemple, chez moi, je voulais un ginkgo biloba, je voulais un liquide en beurre, mais mon jardin n'est pas extensible et je finis par pu avoir beaucoup de place. Et donc j'ai choisi des variétés plus compactes de ces deux arbres, un ginkgo biloba maricaine et un lichinobar gumball. Ici, pour l'érable du fleuve Amour, c'est pareil, on a aussi une variété plus compacte qui s'appelle baillé compacte. Alors pourquoi planter un érable de manchourie, parce que ça aussi est son autre nom, chez nous ? Eh bien tout simplement parce que ça pousse bien déjà et les jeunes rameaux ainsi que les pétioles sont rouges et portent un très beau feuillage trilobé vert en saison. Ce feuillage, en automne, va prendre des couleurs assez sympathiques. On va passer du jaune à l'orange, même au rouge vif, avant de tomber. C'est un érable caduque. On a parlé du feuillage, on a parlé des rameaux, mais c'est un érable qui fleurit aussi. Alors les floraisons des érables sont souvent très insignifiantes et ça arrive plus ou moins en juin. Mais ce qui est bien avec la floraison, c'est que par la suite il y a une fructification. Alors les fructifications des érables, c'est toujours des samars accrochés comme ça. Et vous savez, c'est le petit hélicoptère qui tombe ainsi jusqu'au pied de l'arbre. Eh bien les samars chez cet érable sont rosés, rouges au départ et finissent par brunir un petit peu par la suite. Mais ça reste toujours très décoratif sur l'arbre. En bref, si vous avez un petit jardin et que vous n'avez plus trop de place, vous pouvez tenter le bailey compact. Vous pouvez le mettre soit en massif, soit en haie libre parce qu'il va quand même pousser jusqu'à 2,50 m de haut et plus ou moins autant de large. Vous pouvez l'essayer dans un gros pot, certains même le tendent carrément en bonsaï. Vous pouvez aussi le mettre devant d'autres arbres en avant-plan d'arbres bien plus grands. Bref, c'est un érable qui va se plier à toutes les utilisations et pratiquement à toutes les expositions et à tous les sols. Du coup, il n'y a aucune raison que vous ne tentiez pas la serre du fleuve Amour, bailey compact. Sous-titrage Société Radio-Canada